On ne peut pas imputer à l'Europe les déficiences de la politique énergétique française. Depuis 20 ans, nous avons supprimé 13 gigawatts de capacité de production d'électricité pilotable et on n'a pas recréé le seul élément positif qui a été fait, c'est le lancement de Flamanville qui n'est toujours pas en exploitation. Donc, comme vous dites, un pays qui a été pendant 20-25 ans exportateur d'électricité se retrouve actuellement importateur. Alors, ça ne pèse pas très lourd dans le commerce extérieur parce que c'est relativement limité, mais ça nous met en situation d'avoir tous les à-coups du marché européen. Et le marché européen, il ne fonctionne pas actuellement. Ou il fonctionne de manière parfaitement aberrante, c'est-à-dire que le prix d'électricité n'est pas le prix des coûts de production d'électricité, c'est le prix du gaz. Or, le gaz est devenu une valeur spéculative depuis l'affaire de l'Ukraine. Donc, on est monté à des sommets extraordinaires, on est redescendu. Ça va remonter parce que les Chinois vont redevenir importateurs de gaz. Donc, on a un produit parfaitement spéculatif qui est le gaz qui fixe le prix de l'électricité. C'est une situation aberrante. Il faut sortir de ça. Comment on l'en sort ? Moi, je pense que d'abord, à moyen terme, il faut lancer un programme de réacteurs nucléaires qui nous mettent en situation de violence. C'est ce qu'il commence à faire le président Macron. C'est ce qu'il commence à faire, mais… Un peu tard. C'est 2022, ça veut dire que c'est en 2035 que nous aurons les premiers effets, entre 2035 et 2040. Parenthèse, Louis Gallois, la fermeture de Fessenheim ? C'est une aberration. C'est un cadeau qui a été fait certainement aux écologistes qui étaient à ce moment-là au gouvernement, ou peut-être la pression allemande. Il y a quand même demandé de faire la fermeture de Fessenheim. Je reviens sur le marché de l'électricité. Mais il faut trouver une solution dans ce marché de l'électricité. Vous dites que la solution à moyen terme, c'est la reconstruction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et comme vous le dites, à moyen terme, c'est loin. À court terme, comment on fait ? À court terme, il n'y a pas de solution autre, peut-être, que de créer des capacités au gaz. Ça, ça se fait rapidement, ce qui est quand même paradoxal, puisque c'est une énergie fossile, même si elle émet moins de CO2 que le charbon, ça reste une énergie fossile. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, dans la capacité au gaz ? C'est la centrale ? Ah oui, c'est la centrale au gaz. C'est la centrale au gaz. Le problème, c'est que ça nous fait de plus en plus dépendants du gaz. Et donc, pour la souveraineté, on a le choix entre les Algériens et les Russes. C'est un problème qui résulte, je vous le dis, de 20 ans de politique énergétique confiée à un ministère qui est le ministère de l'Environnement, qui ne voit qu'un seul axe, cela. Et je pense que, si on ne peut pas réformer le marché de l'électricité, il va falloir en sortir. Moi, je regarde tous les jours le prix de l'électricité. Les Espagnols et les Portugais sont sortis du marché de l'électricité. Ils payent l'électricité beaucoup moins cher que nous. Moi, je me dis... Qu'est-ce qu'on risque à sortir de ce système ? Alors, l'argument avancé, c'est qu'on désorganise complètement le marché des autres, puisque la France est en interconnexion avec tous ses voisins. J'entends cet argument. Ce que je sais, c'est qu'avant le marché unique d'électricité, on s'échangeait de l'électricité. Il y avait une bourse qui se trouvait en Suisse, une chambre de compensation. Il y avait des appels d'offres et on importait de l'électricité en choisissant le fournisseur le plus compétitif. Je me dis qu'on peut maintenir les interconnexions et ne pas avoir ce système de marché unique fondé sur le coût marginal de la dernière unité de productrice, c'est-à-dire le gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada